Moi j'ai connu la voie par apprentissage du cycle apprentissage de l'Ensa Paris, ensuite en allant simplement à l'amphi de présentation qui avait en janvier, donc juste en janvier, donc un peu après la rentrée scolaire. Là on a une présentation de cette voie par apprentissage et là je me suis dit pourquoi pas, c'est quelque chose que je ne connais pas et que j'avais envie d'essayer. La première raison pour laquelle je voulais rejoindre l'apprentissage, c'est de pouvoir mettre en pratique tous les savoirs théoriques que j'avais appris, ce que j'avais fait donc deux ans de classe préparatoire, donc c'est très théorique mais il n'y a pas de pratique, donc c'est pour ça que je voulais rejoindre cette voie. Et la deuxième raison, c'est que je voulais découvrir le monde de l'entreprise, je ne le connaissais pas, je voulais savoir si ça allait me plaire d'une certaine manière. Et aussi, la raison pour laquelle j'ai rejoint la voie par apprentissage, c'est que ça me permettait de mettre ensuite dans le cadre de mon parcours professionnel, que j'avais fait déjà deux ans d'expérience professionnelle et pour moi c'était très important. Pour moi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est justement cette autonomie, cette responsabilité que nous donnait l'entreprise et mon tuteur. C'est-à-dire qu'on nous fait confiance et pour moi c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on reconnaît notre travail et on ne vient pas tout le temps être derrière nous à vérifier ce qu'on fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième esprit, pas des moindres quand même, c'est qu'en tant qu'apprenti, vous êtes rémunéré et pour un étudiant, c'est quand même très plaisant. C'est-à-dire que moi, j'étais totalement autonome et donc c'est un détail mais qui, moi, m'a beaucoup plu. Maintenant, j'ai décidé de poursuivre encore mes études et donc là, j'ai rejoint le master spécialisé en entrepreneuriat de Centrale Supélec qui est en partenariat avec l'ESSEC. Et dans ce cadre-là, donc il est sous un pseudo-rit d'alternance, donc avec deux jours de cours par semaine et trois jours qui sont dédiés à notre projet. Et donc moi, j'ai rejoint une start-up en tant que, du coup, développeur WebMobile. Et donc, je participe à développer l'application mobile de cette start-up. de Centrale Supélec. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada